hello j'espère que vous allez tous très bien je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et donc ça va être une petite vidéo annonce, retour, changement, qu'est ce que je prévois, vous tenez un petit peu au courant ça fait un petit moment que j'ai pas été assez active et très présente ça fait à peu près deux mois que je poste une vidéo une fois de samedi on va dire du coup voilà l'activité n'est pas au mieux du coup je vais vous expliquer vite fait pourquoi et puis après je vais passer un petit peu au retour voilà parce que là je tourne cette vidéo on a appris il y a quelques jours voilà qu'avec tout ce qui s'est passé ça on va pas en parler ici, il y a plus cours pendant un temps assez donné mais assez long quand même donc on va prendre les choses positives des choses et puis ça me permet même si je vais continuer à travailler de mon côté parce que j'ai le bac et même si il y a un gros point d'interrogation dessus il est là et du coup ça me laisse plus de temps néanmoins à la maison et donc pour faire des vidéos, la fimo, tout ça et il y a plein de projets du coup qui étaient mis, pas entre parenthèses mais dont je cherchais vraiment le temps pour pouvoir travailler dessus, qu'ils vont pouvoir travailler dessus pour qu'ils se réalisent et pouvoir vous parler vraiment des choses concrètes et de la planning concrète, des choses concrètes que je vais tout faire pour mettre en place parce que maintenant je n'ai aucune excuse tout simplement là pendant deux mois ça a été un trimestre très très chargé je suis très contente du trimestre parce que je me suis vraiment focus énormément sur les cours, sur le bac blanc que j'ai eu je pense que ces efforts ont payé, ils ont payé d'ailleurs mais en contrepartie il n'y a quasiment eu aucune vidéo j'ai été active vraiment que au niveau de la boutique parce que d'ailleurs ce qui me prenait le plus de temps à côté de ça c'était la boutique et une période où j'ai eu pas mal de commandes parce que j'ai arrivé à mettre pas mal de nouveautés là ça s'est arrêté parce que niveau nouveautés j'en ai pas eu beaucoup mais tout est en train d'être préparé d'ailleurs je vous laisse aller voir le vlog juste ici où je vous montre beaucoup de la préparation, des nouveautés qui vont arriver là tout ce que j'ai pris en photo et tout c'est des nouveautés qui arrivent très prochainement et donc je vais vous parler un peu de tout ça d'ailleurs j'ai repris ce petit carnet là que j'ai acheté au salon création et savoir-faire voilà et dedans je fais un peu un mood board enfin je mets un peu tout ce qui me passe par la tête pour m'inspirer et du coup j'ai marqué un petit peu tout ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo là de tout ce qui va se passer première chose j'avais mis il y a quelques mois un planning en place que je vous avais partagé sur instagram voilà parce que je partage énormément de choses sur instagram notamment pour les boutiques et justement là j'aimerais que ça change en partager toujours autant sur instagram et essayer d'en partager plus ici donc sur youtube parce que c'est là que j'ai commencé et c'est là qu'il y a la majorité des personnes qui me suivent et du coup voilà essayer d'être plus active ici notamment au niveau des boutiques vous tenir beaucoup plus au courant de ce qui se passe je vais vous tenir au courant du planning que j'ai mis en place du coup il y a quelques mois que j'ai tenu à un certain moment que du coup là dans la période où j'étais plus j'étais beaucoup plus dans les cours j'ai pas tenu et que là je vais essayer de retenir parce que du coup le planning se fait en 5 points donc tous les samedis 16h nouvelle vidéo ça voilà vous le savez très bien un poste insta tous les mercredis donc voilà c'est un peu le jour où j'aimerais poster enfin que je postais du coup avant là j'ai arrêté un petit peu de poster mais en tout cas voilà c'est comme ça que il a été fait donc tous les mercredis un poste instagram le jeudi des bonus sur instagram soit des partages soit ce que j'ai pensé là récemment c'est refaire la création dans votre style un truc comme ça en fait je vous propose une création vous la réalisez dans votre style j'avais vu ça sur la chaîne d'Ectomorph enfin l'instagram d'Ectomorph qui avait fait ça pour le dessin et du coup moi je me suis dit ça pourrait être une idée super sympa en fimo donc voilà et ensuite des nouveautés bijoux donc tous les dimanches sur ma boutique Un Grand Marché je vous mettrai juste ici du coup ma boutique Un Grand Marché pour les bijoux d'ailleurs en nouveautés je vous en parlerai tout à l'heure mais de la partie Mewky et ensuite pour arriver en transition avec le point c'est tous les lundis c'est les nouveautés sur la boutique de matériel donc cette boutique là donc toujours sur un Grand Marché mais sur la plateforme Mercerie et là pendant tout ce temps là même si j'ai imposé j'ai préparé plein de nouveautés qui j'espère me faire plaisir et du coup pour arriver à ça donc le recette tous les lundis c'est ce que je faisais déjà donc des nouveautés tous les lundis que je vous partageais seulement sur Instagram mais du coup là ce que j'ai envie de mettre en place c'est de réaliser des petites vidéos tous les lundis du coup des petites vidéos hors les vidéos que je vais poster le samedi que je vous présenterai sur cette chaîne là des petites vidéos vous présentant les nouveautés qui arrivent du coup voilà mais c'est pas un gros restock j'ai pas énormément de choses à proposer mais par exemple 5-6 choses et par exemple vous les mettre en situation vous montrer leur utilité des choses comme ça des idées de bijoux à faire avec sûrement pas tous les lundis j'aurai sûrement pas le temps de le faire tous les lundis mais le lundi de temps en temps je vous présenterai ça et du coup voilà les nouveautés qui arrivent j'ai préparé bon déjà les nouveautés très récemment c'est les Miyuki maintenant je propose des Miyuki il va y avoir également des choses pour la miniature voilà des petites choses que je faisais avant pour moi pour la miniature comme les petits plateaux les petites choses comme ça que je vais maintenant vous proposer puisque je réalise moi-même niveau également Miyuki vous avez vu qu'il y a une des dernières vidéos qui est sortie c'est sur les Miyuki parce que je me concentre de plus en plus là-dessus enfin c'est pas parce que je vais abandonner la fimo au loin de là ça va être toujours resté ça le principal mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps faire des Miyuki et je me suis rendue compte ça vous plaisait beaucoup parce que vous avez pas mal à me proposer enfin me poser des questions à me donner des idées de vidéos en lien avec ça à faire peut-être des vidéos de nouvelles créations de Miyuki et également faire un petit peu plus de vidéos sur ce thème-là sur les Miyuki d'ailleurs une petite idée que j'ai eue tout à l'heure peut-être n'hésitez pas à me poser des questions sur les Miyuki peut-être dans cette vidéo ou je vous ferai une annonce également sur Instagram me poser des questions si vous vous intéressez de plus près à ce laser créatif pour y répondre dans une vidéo exclusivement à des questions à propos des Miyuki et du coup voilà c'est pour ça et du coup voilà donc les Miyuki ça en fait partie et d'autre part j'aimerais faire vous présenter encore plus de choses qui me plaisent toujours dans le niveau artistique et ça va être tout ce qui est autour de la photographie et ça je voulais vraiment avoir votre avis dessus si des vidéos photographies vous plairait que ce soit parce que je pratique 3 modes de photographie on va dire le polaroïd que j'aime beaucoup l'argentique maintenant et puis après le numérique voilà c'est vrai que j'aime beaucoup faire par exemple des journées sur Paris où je fais de la photo etc et d'ailleurs je peux vous mettre un vlog d'ici que j'ai fait où j'ai commencé à réaliser ça en gros je vous avais filmé en façon vlog ma journée sur Paris en vous présentant également quelques photos que j'avais prises et j'avais beaucoup aimé enfin j'adore faire le montage de ces vidéos parce que j'aime beaucoup le côté artistique qu'il y a derrière ces vidéos là et c'est un côté que j'aime inclure maintenant de plus en plus ce que j'aimerais inclure de plus en plus et que je commence déjà à inclure dans les vidéos loisirs créatifs c'est à dire un côté un peu plus artistique c'est à dire de me démarquer tout simplement d'apporter ma touche personnelle des plans autres voilà tout simplement par exemple dans le vlog le dernier qui est sorti et je fais ça pour d'autres vlogs également mais là c'est vrai que l'intro que j'ai fait dans le dernier vlog le vlog numéro 9 voilà avec une petite musique des petites musiques que j'adore mettre pour donner vraiment un petit côté un peu plus artistique un peu vintage comme j'aime bien également et voilà d'autres plans en fait qui seraient voilà histoire de faire des choses un peu plus artistiques plus sympa et que j'aimerais inclure vraiment dans la majorité de mes vidéos voilà un peu au niveau des vidéos le planning que j'aimerais tenir les changements qui vont arriver voilà comme ça je pose ça là et cette vidéo également pour m'encourager vraiment à tenir ce que je vous dis parce que tout simplement ça va me motiver à faire vraiment ce que j'ai envie de faire ensuite cette période là va vraiment niveau projet c'est vrai que je parle jamais forcément de projet sur ma chaîne parce que voilà je fais un peu ça au feeling mais c'est vrai qu'en ce moment je prépare et je suis pas toute seule dans ce projet un gros projet on dira rien parce que voilà on veut vraiment garder la chose secrète pour qu'elle se concrète vraiment c'est vrai que voilà c'est un peu mon premier gros projet que j'essaie d'élaborer j'espère vraiment qu'il a pas abouti on va tout faire pour donc il y a ça qui se prépare à côté enfin il y a des projets quoi qui se fera par à côté donc un très gros et d'autre part il y a un petit événement qui va se passer du coup en avril en fait je vais partir voir Marie du coup en Vendée pendant 3-4 jours du 9 au 12 avril j'y suis et voilà j'ai trop hâte et je sais qu'elle a également annoncé dans sa chaîne dans sa vidéo retour qui est d'ailleurs la vidéo qui m'a inspirée pour faire cette vidéo le fait que j'ai pas été vraiment présente pendant un moment c'est juste parfait il faut que je fasse une petite vidéo comme ça il faut en mettre de m'organiser tout simplement et de prévenir un peu tout ce qui va se passer du coup ouais c'est sa vidéo tout simplement qui m'a inspirée pour faire celle-là et du coup elle me parlait de ça que j'allais venir et elle demandait les vidéos que vous aimeriez peut-être que l'on fasse toutes les deux donc voilà donc je vous pose également la question dans cette vidéo s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir que l'on fasse avec Marie j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires à répondre à mes interrogations voilà interagir ensemble me poser des questions de toute façon je vous réponds tout le temps et puis c'est un moyen assez simple de discuter pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram parce que c'est vrai sur Instagram c'est là où je discute le plus avec vous d'ailleurs je mettrai beaucoup d'Instagram juste ici parce que c'est là que finalement il se passe le plus de choses donc voilà je mets juste ici donc une bi-créastella et puis j'ai également un compte sur la photographie sur la photo le lifestyle juste ici donc c'est bi-stellart et également maintenant j'ai encore j'ai pas de confouille Instagram j'ai beaucoup cette plateforme sur la photographie argentique donc c'est Today's on Film et je poste de plus en plus en photo argentique puisque j'en suis déjà à ma deuxième pellicule et j'ai encore plein de choses à vous poster voilà pour tout ce qui se prépare j'espère vraiment que ça vous aura plu j'attends vraiment avec impatience tous vos retours et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo